Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet passionnant et porteur d'espoir pour notre santé. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment un ingrédient simple, que l'on retrouve dans de nombreuses cuisines à travers le monde, peut jouer un rôle déterminant dans la prévention de maladies graves telles que le cancer. L'ail, ce petit bulbe aux arômes puissants et à la réputation millénaire, est au cœur de notre discussion. Depuis l'Antiquité, l'ail a été utilisé non seulement pour relever le goût des plats, mais également pour ses vertus médicinales et préventives. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble son histoire, sa composition, les mécanismes par lesquels il agit sur notre organisme et les nombreuses études scientifiques qui confirment ses effets bénéfiques. Nous aborderons également des conseils pratiques pour intégrer l'ail dans votre alimentation de manière optimale, ainsi que quelques témoignages de personnes qui ont constaté des améliorations notables dans leur bien-être après avoir adopté cet aliment miracle. Tout d'abord, il est intéressant de se pencher sur l'origine et l'histoire de l'ail. Remontant à des milliers d'années, l'ail est originaire d'Asie centrale et a rapidement voyagé vers l'Égypte, la Grèce et Rome, où il était reconnu pour ses multiples propriétés. Dans l'Égypte antique, par exemple, les ouvriers chargés de construire les pyramides consommaient de l'ail pour bénéficier de ses vertus stimulantes et renforcer leur endurance. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, recommandait déjà l'ail pour traiter diverses affections et renforcer l'organisme. Ce légume fut par la suite adopté par de nombreuses civilisations qui virent en lui un remède naturel contre les infections, les maux de tête et même les troubles digestifs. La place qu'il occupait dans la culture de ses civilisations dépasse le simple cadre alimentaire et s'étend jusqu'à une dimension quasi-spirituelle. Dans certaines traditions, on considérait l'ail comme un talisman capable de repousser le mal et de protéger contre les forces néfastes. Cette dimension symbolique s'est perpétuée au fil des siècles et continue d'influencer notre perception de cet aliment. De nos jours, l'ail n'est plus seulement un ingrédient culinaire, il est aussi étudié pour ses propriétés préventives et thérapeutiques, en particulier dans le domaine de la lutte contre le cancer. Des recherches récentes ont permis de mettre en lumière ses capacités à agir sur plusieurs fronts pour prévenir la formation de cellules cancéreuses. La clé réside dans sa composition riche en composés bioactifs. Parmi ces composés, l'alicine est sans doute le plus important. Lorsque l'ail est écrasé ou coupé, une enzyme appelée alinase entre en action et transforme l'alin en alicine. Ce composé possède des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes remarquables. Il aide à neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables susceptibles d'endommager l'ADN et de provoquer des mutations pouvant conduire à l'apparition de cancers. En outre, l'ail contient d'autres substances actives telles que les s-allylcystéines et divers flavonoïdes qui contribuent à renforcer son action protectrice sur les cellules. La capacité de l'ail à agir comme antioxydant permet de réduire le stress oxydatif, un facteur important dans le développement de maladies chroniques. Ce stress, généré par un excès de radicaux libres, est responsable de nombreux dommages cellulaires. En intervenant sur ce processus, l'ail participe à la préservation de l'intégrité de l'ADN et limite ainsi les risques de mutations cancérogènes. Par ailleurs, l'ail exerce une influence positive sur le système immunitaire. En renforçant les défenses naturelles de l'organisme, il permet une meilleure détection et élimination des cellules anormales susceptibles de se transformer en tumeur. Cette stimulation du système immunitaire constitue un autre mécanisme par lequel l'ail contribue à la prévention du cancer. La capacité de cet aliment à réduire l'inflammation est également un aspect crucial de ses effets protecteurs. Une inflammation chronique est reconnue comme un facteur de risque majeur dans le développement de divers types de cancers. En atténuant l'inflammation, l'ail aide à maintenir un équilibre cellulaire favorable à la santé et à la prévention des processus tumoraux. De plus, l'ail semble jouer un rôle dans l'inhibition de la prolifération cellulaire. Des études expérimentales ont montré que les composés actifs de l'ail pouvaient induire l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules endommagées ou anormales. Cette capacité à déclencher l'autodestruction des cellules potentiellement cancérogènes constitue un mécanisme essentiel dans la prévention et le contrôle de la croissance des tumeurs. Un autre aspect fascinant de l'action de l'ail concerne son influence sur l'angiogenèse. L'angiogenèse est le processus par lequel de nouveaux vaisseaux sanguins se forment pour fournir les nutriments et l'oxygène au tissu. Dans le contexte du cancer, ce processus est souvent détourné pour alimenter les tumeurs en ressources nécessaires à leur expansion. Des recherches indiquent que certains composants de l'ail pourraient freiner ce phénomène, empêchant ainsi les tumeurs de se développer en limitant leur approvisionnement en sang. Ces différents mécanismes d'action montrent que l'ail ne se contente pas d'être un simple remède de grand-mère, mais qu'il possède des propriétés complexes et multiples qui agissent en synergie pour protéger l'organisme contre le cancer. Les études scientifiques menées au fil des dernières décennies ont largement contribué à renforcer cette idée. De nombreuses recherches épidémiologiques ont établi une corrélation entre une consommation régulière d'ail et une réduction du risque de certains cancers, notamment ceux affectant le système digestif comme le cancer de l'estomac ou du côlon. Ces études montrent que les personnes intégrant l'ail dans leur alimentation semblent bénéficier d'une protection naturelle, probablement en raison de l'action combinée de ces composés bioactifs sur le stress oxydatif, l'inflammation et la prolifération cellulaire. Dans des expériences menées en laboratoire, des extraits d'ail ont été testés sur des cultures de cellules cancéreuses, et les résultats obtenus ont été très prometteurs. En exposant les cellules tumorales à ces extraits, les chercheurs ont observé une diminution significative de leur capacité à se multiplier, ainsi qu'une augmentation de l'apoptose. Ces observations ont permis de mieux comprendre comment l'ail peut, en agissant sur différents fronts, limiter la progression d'une maladie aussi complexe que le cancer. De surcroît, des méta-analyses regroupant les résultats de multiples études ont confirmé que la consommation d'ail pouvait être associée à une baisse modérée mais significative du risque de développer certains types de cancers. Ces résultats encouragent de plus en plus la communauté scientifique à poursuivre les recherches dans ce domaine et à envisager l'ail comme un complément précieux dans une approche globale de la prévention du cancer. Il est également important de souligner que l'ail ne doit pas être considéré comme un remède miracle à lui seul, mais plutôt comme un élément d'une stratégie de santé globale. L'adoption d'une alimentation variée et équilibrée, associée à un mode de vie actif et à une surveillance médicale régulière, reste la base d'une prévention efficace contre le cancer. Dans ce contexte, l'intégration de l'ail dans notre alimentation représente une démarche proactive qui peut contribuer à renforcer notre santé et à améliorer notre qualité de vie. Pour tirer pleinement parti des bienfaits de l'ail, il est conseillé de le consommer de manière judicieuse. En effet, pour conserver l'intégralité de ces composés actifs, il est préférable de consommer l'ail cru ou légèrement cuit. La chaleur intense a tendance à dégrader certains de ces composés, réduisant ainsi son potentiel antioxydant et anticancéreux. Par conséquent, l'ail écrasé ou finement haché, puis laisser reposer quelques minutes avant d'être ajouté à vos préparations, permet d'optimiser la formation de l'alicine et d'en maximiser les effets bénéfiques. Dans un monde où les conseils de santé évoluent constamment, il est important de rester informé des dernières découvertes scientifiques. De nombreuses équipes de recherche à travers le monde continuent d'explorer les multiples facettes de l'ail et de ses interactions avec notre organisme. Ces études ouvrent des perspectives passionnantes, notamment en ce qui concerne la mise au point de compléments alimentaires concentrant ces principes actifs. Certains chercheurs envisagent même d'intégrer ces extraits d'ail dans des protocoles thérapeutiques complémentaires, en association avec les traitements conventionnels contre le cancer. Bien sûr, l'usage de l'ail dans un cadre médical nécessite une rigoureuse évaluation des doses et des modalités d'administration, et il est primordial de consulter un professionnel de santé avant de modifier de manière significative son régime alimentaire, surtout si l'on suit déjà un traitement médical particulier. Dans cette vidéo, nous souhaitons également partager avec vous quelques témoignages de personnes ayant intégré l'ail dans leur quotidien et constater des améliorations notables dans leur bien-être. Parmi elles, certains nous racontent comment la consommation régulière d'ail a contribué à renforcer leur système immunitaire, réduisant ainsi la fréquence des infections et des inflammations. D'autres témoignages évoquent une meilleure digestion et une sensation générale de vitalité retrouvée, qui ont permis à ces individus de mener une vie plus active et épanouissante. Ces expériences personnelles, bien qu'anecdotiques, viennent étayer les résultats des études scientifiques et soulignent l'importance d'un retour aux aliments naturels et traditionnels. Nous vivons à une époque où la science moderne redécouvre les vertus des remèdes anciens et réaffirme que la nature recèle de solutions souvent bien plus efficaces et moins invasives que certains traitements industriels. L'ail en est un parfait exemple, et il incarne cette convergence entre savoir ancien et recherche contemporaine. Son potentiel dans la prévention du cancer et d'autres maladies chroniques nous rappelle qu'il est possible de prendre soin de notre santé en adoptant des habitudes alimentaires simples et naturelles. Dans ce même esprit, il est essentiel de rappeler que la prévention ne se limite pas à l'alimentation. L'exercice physique, la gestion du stress, une bonne hydratation et un sommeil de qualité jouent également un rôle crucial dans le maintien d'un équilibre global. L'ail vient compléter ce tableau en offrant à notre organisme des outils puissants pour lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation. En adoptant une approche holistique de la santé, nous pouvons espérer prévenir non seulement le cancer, mais également de nombreuses autres affections qui résultent d'un mode de vie déséquilibré. Au fil des années, la science continue de fournir des preuves supplémentaires sur l'importance de ces éléments dans la prévention des maladies. Les chercheurs travaillent activement pour démêler les interactions complexes entre les différents composés présents dans l'ail et les voies biologiques qu'ils influencent. Ces travaux, souvent menés en collaboration entre laboratoires internationaux, permettent de mieux comprendre comment des molécules naturelles peuvent agir de manière synergique pour protéger nos cellules. Cette recherche ouvre également la voie à l'élaboration de nouveaux traitements complémentaires qui pourraient, dans le futur, révolutionner notre manière d'aborder la prévention et la lutte contre le cancer. Il est fascinant de constater à quel point un aliment aussi modeste que l'ail peut avoir un impact si significatif sur la santé humaine. Au-delà de ses effets directs sur les cellules et les mécanismes moléculaires, l'ail représente un symbole d'une approche plus naturelle et respectueuse de notre corps. Il nous rappelle l'importance de revenir aux sources et de considérer les remèdes ancestraux comme des compléments indispensables aux technologies modernes. Dans une époque marquée par la recherche effrénée de solutions complexes, l'ail nous offre une perspective rafraîchissante et encourageante. Les innovations scientifiques continuent de confirmer ce que nos ancêtres savaient depuis longtemps, et il est essentiel d'intégrer ces connaissances dans nos pratiques quotidiennes pour bâtir un avenir plus sain. Chaque jour, de plus en plus de personnes se tournent vers des alternatives naturelles pour prévenir les maladies. Que ce soit par l'adoption de régimes alimentaires riches en fruits et légumes ou par l'intégration d'aliments spécifiques comme l'ail, ces démarches illustrent une volonté collective de prendre en main sa santé de manière proactive. Les bienfaits de l'ail ne se limitent pas à la prévention du cancer, ils englobent également une amélioration générale de la qualité de vie. Des études montrent que la consommation régulière d'ail peut contribuer à abaisser la tension artérielle, améliorer la circulation sanguine et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ce large éventail d'effets bénéfiques fait de l'ail un allié incontournable dans la quête d'un bien-être optimal. Dans notre société moderne, il est parfois difficile de retrouver une connexion authentique avec les remèdes de la nature. Pourtant, l'ail est un pont entre des siècles de tradition et les exigences de la science contemporaine. En nous réappropriant ce savoir ancien, nous pouvons redécouvrir des méthodes éprouvées pour préserver notre santé. La recherche continue de nous révéler des aspects fascinants de cet aliment, et il est fort probable que de nouvelles découvertes viendront renforcer encore l'idée que l'ail peut être un pilier essentiel dans la prévention du cancer. En conclusion, il est clair que l'ail possède un potentiel immense, tant sur le plan nutritionnel que thérapeutique. Sa richesse en composés actifs, sa capacité à réduire le stress oxydatif et l'inflammation, ainsi que son influence sur la prolifération cellulaire en font un allié précieux pour lutter contre le cancer. Ce n'est pas seulement un ingrédient qui rehausse le goût de nos plats, mais bien un véritable outil de prévention qui mérite d'être davantage intégré dans nos habitudes alimentaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les multiples facettes de l'ail et son impact sur notre santé. Il est essentiel de rappeler que, malgré tous ses bienfaits, l'ail doit être consommé dans le cadre d'un mode de vie sain et équilibré. Rien ne remplace une alimentation diversifiée, une activité physique régulière et le suivi médical approprié. Prenez le temps de vous informer, de discuter avec des professionnels de la santé et d'expérimenter de nouvelles recettes pour intégrer l'ail dans votre quotidien. En adoptant ces gestes simples, vous contribuez à la construction d'une approche préventive face aux maladies, notamment le cancer. L'importance de la prévention ne peut être sous-estimée et chaque petite action compte dans la quête d'une vie plus saine et équilibrée. Imaginez un monde où chacun prendrait à cœur de privilégier des choix alimentaires naturels, où l'ail et d'autres aliments aux vertus remarquables seraient au centre d'une révolution santé globale. Ce monde est peut-être plus proche que nous ne le pensons, et il commence par de simples gestes quotidiens. La recherche scientifique continue de progresser et d'apporter des preuves supplémentaires quant aux effets positifs de l'ail sur notre organisme. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de l'idée que la nature recèle des trésors insoupçonnés, capables de transformer notre rapport à la santé. En attendant que les traitements conventionnels et les innovations médicales nous offrent des solutions toujours plus performantes, il est judicieux de puiser dans la sagesse ancestrale et d'adopter des pratiques qui ont fait leur preuve depuis des millénaires. Nous vous invitons donc à considérer l'ail non seulement comme un condiment savoureux, mais aussi comme un partenaire de votre bien-être. Laissez-vous inspirer par les témoignages, les études et les expériences partagées dans cette vidéo. Il ne s'agit pas ici de promesses miracles, mais d'une invitation à explorer les bienfaits réels et scientifiquement établis d'un aliment naturel. Nous espérons que cette présentation vous aura ouvert les yeux sur l'importance de revenir aux bases et de redécouvrir des méthodes de prévention qui, malgré leur simplicité, peuvent avoir un impact considérable sur notre santé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'explorer avec nous le potentiel extraordinaire de l'ail dans la lutte contre le cancer. Nous vous encourageons à expérimenter dans votre cuisine, à discuter avec vos proches des bienfaits de cet aliment et à adopter progressivement des habitudes plus saines. Chaque étape, même minime, contribue à bâtir un avenir où la santé et le bien-être occupent une place centrale dans nos vies. Continuez de vous informer, de questionner et d'intégrer les avancées de la science dans votre quotidien. Nous sommes convaincus que, grâce à des gestes simples et à une prise de conscience collective, il est possible de transformer notre rapport à l'alimentation et de réduire significativement les risques de maladies graves. En conclusion, n'oubliez pas que la prévention est une démarche globale qui repose sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une attention particulière portée à chaque aspect de notre mode de vie. L'ail, par ses multiples vertus, s'impose comme l'un des alliés les plus naturels et efficaces pour protéger notre organisme des agressions extérieures et des processus cancérogènes. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que cette vidéo vous aura apporté des informations enrichissantes et motivantes pour prendre soin de vous. Prenez le temps d'apprécier la richesse des remèdes que la nature nous offre et laissez l'ail devenir une source d'inspiration dans votre quête de santé. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de la prévention et n'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions et vos expériences dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté informée, proactive et engagée pour un avenir meilleur. En adoptant ces pratiques simples, nous contribuons à la fois à notre bien-être personnel et à la santé publique, démontrant qu'il est possible de faire de petits gestes quotidiens une grande différence dans la lutte contre le cancer. Repelez-vous que chaque choix compte et que la nature regorge de ressources précieuses qui n'attendent que d'être redécouvertes. Ce chemin vers une vie plus saine est un voyage continu, jalonné de découvertes et d'innovations, et il est de notre responsabilité à tous de nous approprier ces savoirs pour améliorer notre qualité de vie. Merci de votre confiance et de votre engagement à explorer avec nous les mystères et les bienfaits de l'ail. Ensemble, faisons de chaque repas une opportunité de prendre soin de nous, en alliant tradition et science pour bâtir un avenir où la santé et le bien-être seront au cœur de nos préoccupations. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous aura inspiré et motivé à adopter des habitudes plus naturelles et à redécouvrir le potentiel des remèdes ancestraux. Que ce voyage au cœur de l'ail vous accompagne dans votre quête de prévention et de santé, et vous rappelle que la nature, avec sa richesse infinie, offre des solutions qui peuvent transformer notre quotidien. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles découvertes qui vous aideront à vivre mieux et plus sainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !